Musique L'information 18h tout de suite sans plus tarder avec Arnaud Beryl de Lissardère On commence par les titres, bonsoir Arnaud Bonsoir Royanne, bonsoir à tous Dans l'actualité de ce mardi, des nouvelles mesures face à l'augmentation des cas Covid en Guyane Le couvre-feu est avancé à 21h dans certaines communes Et puis l'édition 2021 du Carnaval est annulée En invité, nous recevrons en direct Danique Desgras, le président du comité des festivals et carnaval de Guyane Le plan de relance se concrétise sur le territoire national D'ici 2030, une enveloppe de plus de 4 milliards d'euros sera investie dans l'économie Et notamment dans la rénovation thermique des bâtiments Les détails à suivre dans quelques instants Et puis on reviendra sur ce rapport de la Cour des comptes sur l'enseignement en Outre-mer Qui met en avant un déséquilibre entre l'investissement financier trop élevé et le niveau des élèves Vous entendrez la réaction du syndicat Sud Éducation Et puis enfin une nouvelle offre pour l'apprentissage en Guyane Elle s'appelle Campus Amazonia Le fruit d'une fusion entre le centre de formation des apprentis Et le centre de formation professionnelle et de promotion agricole Voici votre journal de 18h, bienvenue Et un journal de 18h également sur le Facebook Live de Radio Pays Vous le disiez en titre, pas de carnaval et un couvre-feu allongé pendant les vacances Oui c'est à Paul Marie-Claudan, le secrétaire général de la préfecture Qui est revenu à la tâche d'annoncer ses nouvelles mesures Pour freiner l'avancée du Covid dans le département Des mesures qui interviennent en réponse à l'augmentation des derniers jours Du nombre de cas de Covid-19 sur le territoire Le couvre-feu va être allongé A expliquer Paul Marie-Claudan, on l'écoute Il est décidé à compter de vendredi soir Et pour la durée des vacances scolaires C'est-à-dire jusqu'au 4 janvier D'élargir la plage du couvre-feu Donc de le faire passer de 21h au lieu de minuit Sur les 4 communes que je viens de citer De l'agglomération et la commune de Kourou Donc exception faite du réunion de Noël Le 24 décembre Pour lequel le couvre-feu sera levé Sur la totalité du territoire départemental S'agissant du 31 décembre Là pour le coup, nous aurons un couvre-feu Qui sera établi à partir de 21h Sur l'ensemble du territoire départemental Donc pour toutes les communes Y compris celles qui n'avaient pas jusqu'à présent de couvre-feu Cette disposition, elle vise A notamment éviter les rassemblements spontanés Comme malheureusement on le constate actuellement Il a pour but d'éviter la propagation du virus Sur des parties du territoire qui aujourd'hui Sont moins sujettes à la virulence de la pandémie Et donc de contenir bien évidemment Sur l'agglomération et sur la ville de Kourou La propagation du virus entre les personnes Cet allongement du couvre-feu Concernera donc les communes De l'agglomération de Cayenne Et la ville de Kourou Alors parmi ces décisions La préfecture a choisi d'annuler le carnaval Ainsi 2021 sera une année sans balles Ni défilés de rue L'évolution aujourd'hui de la situation sanitaire Ne permet pas, ne permettra pas D'envisager l'organisation du carnaval en 2021 Que l'on parle des balles, pari masqué Ou même des défilés Donc il n'y aura pas de carnaval en 2021 Pour les raisons évidentes De circulation du virus Et notamment la question de l'organisation De ce type de rassemblement Qui aujourd'hui évidemment Serait impossible compte tenu des contraintes De distanciation que l'on doit observer Notamment pour éviter évidemment la propagation Dans les zones les plus urbaines Ça sera une année sans carnaval Il faudra sans doute réfléchir A une autre temporalité Sur ces manifestations Une conférence de presse de Paul-Marie-Claudan Le secrétaire général de la préfecture Que vous pouvez revoir sur notre page Facebook Radio-Pays Alors pour en parler de cette annulation du carnaval Nous recevons en direct Danique Desgras Le président des festivals et carnaval de Guyane Bonsoir Danique Desgras Bonsoir, bonsoir à tous Alors vous l'avez suivi La préfecture a annoncé l'annulation De l'édition 2021 du carnaval Vous vous y attendiez C'est une première réaction à chaud pour vous Oui bien sûr Bien sûr que moi je m'y attendais De toute manière on s'y attendait tous Je crois que c'est une sage décision De toutes les façons Je crois que le Covid ne nous laisse pas tellement le choix Et effectivement comme l'a dit Donc le secrétaire général de la préfecture Organiser de telles manifestations De grande ampleur Ça serait quasiment Je dirais même quelque chose d'impossible Alors certains s'attendaient à ce que le carnaval des rues soit maintenu Avec les gestes barrières Et toutes les précautions nécessaires Et l'annulation des balles pari masqué C'est une déception quand même pour vous ? Ben déception Vous savez le carnaval Il faut mettre les choses quand même dans leur contexte On a bien dit que le carnaval des rues Et bien sûr les balles sont annulées Mais nous restons toujours dans l'esprit du carnaval Le carnaval c'est une période On n'annule pas une période On annule les manifestations de cette période Maintenant le carnaval On peut aussi maintenant Pour cette année Voir réfléchir comment faire Il y a peut-être d'autres moyens De parler du carnaval Au moins d'en parler Et par exemple dans les écoles On peut organiser soit des concours de dessin Soit parler de l'histoire du carnaval Le carnaval Enfin je parle de la période du carnaval en elle-même Elle n'est pas annulée Ce sont les manifestations Les grandes manifestations Parce qu'il est quand même très difficile Vous savez comment organiser Je dirais une parade En disant Ben écoutez il faudrait que chacun soit à un mètre C'est matériellement impossible Vous le savez très bien Alors avant cette annonce Avez-vous été consulté par les autorités ? Non En toute franchise Non Nous n'avons pas eu de consultation Je tiens à le dire Vous le regrettez ? Pardon ? Vous le regrettez ? Ben écoutez On aurait pu donner notre avis Même si nous allons dans le même sens Je crois qu'il ne faut pas se leurrer Nous allons dans le même sens Mais c'est vrai que ça aurait été aussi Quand même bien De pouvoir réunir au moins Les acteurs du carnaval Aussi bien Les ténanciers Donc des dancing Que les représentants de groupe Voilà Ça aurait été bien De pouvoir en débattre un peu Maintenant vous savez C'est la préfecture Je veux dire Nous on ne fait que subir L'annulation du carnaval de Rio au Brésil Et ceux de l'Hexagone Ont été annoncées depuis plusieurs semaines Voir même quelques mois Plusieurs mois Alors cette annonce pour la Guenne N'est-elle pas tardive ? Oui je pense Parce que bon Vous savez il y a quand même Certaines formations Aussi bien musicales Que des groupes carnavalaises Qui avaient déjà commencé à préparer On prépare le carnaval On ne le prépare pas en décembre Le carnaval ça se prépare Depuis le mois de mars Dès la fin du président du carnaval Donc c'est vrai que Il aurait été utile Il aurait été je crois Plutôt bien de pouvoir Au moins nous faire une communication Enfin je veux dire Au moins de se réunir Et pouvoir en discuter Moi je pense que ça aurait été Une très bonne chose Une dernière question Parce que le temps file Vous l'avez dit Vous avez commencé à préparer ce carnaval Alors qu'est-ce qui se passe Pour le comité aujourd'hui ? Nous allons essayer de voir Déjà bon Essayer de mieux préparer Pour 2022 Essayer de mieux rebondir Et puis pourquoi pas aussi Surtout pour l'union Donc des comités Voir peut-être Une refonte de cette union Afin de pouvoir mieux organiser Et peut-être de repartir Sur le bon pied Très bien Merci Danique Desgra D'avoir répondu à nos questions Je rappelle que vous êtes Le président des festivals Et carnaval de Guyane Merci Radio Pays La suite du journal Arnaud Béari L'Olsierde Et on poursuit ce journal Avec le point épidémiologique Comme chaque jour 51 cas déclarés positifs Au Covid-19 Ce mardi 15 décembre Sur 733 tests réalisés Alors dans le détail 33 cas sur l'île de Cayenne 11 à Kourou 2 à Makouria Également 2 à Saint-Laurent Du Maroni 1 cas à Sinamari Et 2 cas en cours d'investigation Au total on compte 11 905 cas positifs Depuis le début de l'épidémie Du côté des hospitalisations 14 patients sont hospitalisés Et 2 sont en réanimation Et puis enfin on le rappelle 71 personnes sont malheureusement décédées Du Covid-19 en Guyane Le plan de relance se concrétise Sur les territoires nationaux Oui pour lutter contre la crise Et refonder économiquement Socialement Et écologiquement le pays Le gouvernement a lancé Le 3 septembre dernier Le plan de relance D'ici 2030 Une enveloppe de plus de 4 milliards d'euros Sera investie dans l'économie Et notamment dans la rénovation thermique Des bâtiments Et les Outre-mer En particulier la Guyane Ne sont pas en reste Clément Buzalca Le gouvernement a dévoilé la liste Des projets retenus ce lundi Et ils sont 237 à avoir été sélectionnés En Outre-mer Pour une enveloppe de 161 millions d'euros Le quart de ces projets se trouve en Guyane Sur le territoire 60 sites vont être concernés Sur 8 communes Budget total 36 millions Et parmi les projets soutenus chez nous On peut citer les rénovations Du RSMA de Saint-Jean-du-Maroni Du site d'accueil des services de l'Etat De Rémière-Montjoli Ou encore l'alimentation électrique Du CNES de Courroux Avec des panneaux solaires En plus de cela 18 millions d'euros seront investis Dans la construction D'un pôle opérationnel inter-administration Au port de dégrade des cannes Tout cela avec des objectifs De performances énergétiques élevées Et c'est bien là Le but de ce plan national Relancer, oui, mais proprement Notamment avec des bâtiments Frais et isolés Donc moins néfastes Pour l'environnement Merci Clément Buzalca Pour ces précisions Et on revient sur le rapport De la Cour des Comptes Avec des enseignants Oui, la Cour des Comptes A publié un rapport Sur les académies ultramarines Ce rapport énumère De nombreux dysfonctionnements Et apporte des recommandations Selon lui, il y a un déséquilibre Entre l'investissement financier De l'Etat Et le niveau des élèves Ce n'est pas que les salaires Des enseignants qui est mis en cause Précise Alexandra Crété Les co-secrétaires Sud-éducation Et professeurs de français Au lycée Lama-Prévost Le rapport donne l'analyse Que l'académie en RET plus Est un dispositif Qui est coûteux Et finalement Peu rentable D'après la Cour des Comptes Au niveau de l'investissement Ce n'est pas la même chose Ce n'est pas dire Que les enseignants Coupent trop cher Le rapport ne met pas en question La rémunération Des enseignants En général Il parle spécifiquement Du dispositif du RET plus Qui concerne la Guyane Et en ce qui concerne Le RET plus de la Guyane Le rapport dit Très précisément Que les moyens Visiblement Ne donnent pas Les résultats Qui sont attendus Pour le déploiement Du RET plus Ce qui est globalement Quelque chose Que disent beaucoup Beaucoup aussi D'organisations syndicales Puisqu'effectivement On s'aperçoit Que le RET plus Ne peut pas être Mise en pratique Réellement Déjà parce qu'on n'a pas Assez de personnel En Guyane Pour mettre Véritablement en place Les conditions Du RET plus Et qu'on n'a pas non plus Les structures Pour accueillir les enfants Dans des classes dédoublées Ou des choses comme ça Donc il n'y a pas seulement La question de la rémunération Alexandra Crété Co-secrétaire Sud éducation Et professeur De français au lycée Lama Prévost Et elle répondait Depuis 2015 En plan de redressement La CRC Après examen Du budget primitif 2020 Annonce un déficit De plus de 24 millions d'euros Un déficit Qui serait dû Toujours selon la CRC A peu de mesures De redressement prises Et met en avant De nombreuses dépenses Non essentielles Et une nouvelle offre Pour l'apprentissage En Guyane Depuis avril Le centre de formation Des apprentis Et le centre de formation Professionnelle Et de promotion agricole Tous deux situés A Matiti S'en réunit Sous un même nom Le campus Amazonia Si le premier S'adresse aux jeunes Le second accueille Des adultes Les placer Sous une même entité Et permet D'en simplifier L'orientation Et la gestion Désormais Les élèves sont accueillis Par le campus Amazonia Quel que soit leur profil Explication Du directeur Orphée Mounkala Aujourd'hui C'est le grand public C'est à dire Que vous avez Pour la formation continue Des demandeurs d'emploi Des salariés Ou des personnes En reconversion Dès lors Qu'ils ont notamment Une source de financement Une source de financement C'est soit portée Par la collectivité Soit portée Par le pôle emploi Soit portée Notamment par les personnes Elles-mêmes A travers notamment Leur CPF Puisqu'aujourd'hui Il est monétisé Sinon C'est sur de l'auto-financement Après pour ce qui concerne Notamment l'apprentissage Ce qui importe C'est que le jeune Trouve une entreprise Dès lors qu'il a Maître d'apprentissage Qu'il a un contrat D'apprentissage Il peut être intégré Notamment dans le processus De formation Pour peu Notamment que La carte de formation Que nous portons Convienne notamment A son projet Orphée Mounkala Le directeur du campus Amazonia Il répondait à Florian Royer Et on termine avec du foot Et la Régional 2 Oui la Régional 2 Se compose de 3 groupes Au terme de la 3ème journée Les leaders commencent A prendre les devants On s'intéresse au pool centre 2 pour un fauteuil de leaders L'ASC Armire Et l'ASC Caribe Comptent 12 points Chacun avec 3 sorties Et 3 victoires L'ASC Caribe S'est fait secouer Par le sport guanais Mais s'impose D'un petit but Tandis que Dans l'autre rencontre L'ASC Armire A étrier Le Yana Sport Elite Académie 7 à 1 Et complète Le podium L'USL Le Montjoli Qui n'a pas joué Ce week-end Merci beaucoup Arnaud Biarré L'Holster D'ailleurs le prochain point De l'information Ce sera demain Dans les matinales Des 5h Avec Florian Royer Le retour des médias A 13h Quant à vous Vous êtes là A 18h Merci Une très belle soirée A l'écoute de Radio Pays